Un Bruxelles-Marseille en avion, ça pollue 48 fois plus qu'en train. Oui, l'avion pollue. A lui seul, le secteur aérien est responsable de 5,5% du réchauffement climatique mondial. Et si on ne fait rien, ça va empirer. Au rythme actuel, il doublerait tous les 10 ans. Et les émissions de CE2 pourraient quadrupler d'ici 2050. Après la crise du Covid-19 qui a cloué les avions seuls, il ne s'agira pas de repartir comme avant. Ce graphique montre l'évolution du nombre de passagers par an. Et là, ce sont les crises majeures. A chaque fois, après une période de stagnation, la fréquentation repart. L'avion vert, c'est pour quand ? Eh bien, ce n'est pas pour tout de suite. Le gouvernement et le lobby aérien nous proposent des solutions, comme l'avion à hydrogène. Mais on n'en est qu'au tout début de cette technologie. Airbus ne prévoit sa mise en service qu'en 2035. Sauf qu'il y a urgence climatique. D'ailleurs, quel que soit l'avion vert qu'on nous propose, ce n'est pas la solution miracle si on maintient ce volume du trafic aérien. Côté progrès technique, d'autres options sont mises en avant. Améliorer l'efficacité énergétique des avions, par exemple. Mais ça, on le fait déjà. Et c'est très loin d'être suffisant pour le climat. Alors, on est fichu ? Pas vraiment. Nous sommes face à une urgence. Et la seule solution à la hauteur de l'enjeu, la plus rapide, la plus efficace, c'est la réduction du trafic aérien. Pas sa suppression totale, mais sa diminution contrôlée. Ça voudrait dire qu'on commence par supprimer les vols courts, les trajets qui peuvent se faire en 6 heures, ou moins, ou en train de nuit. Abandonner les projets d'extension d'aéroports, pour éviter l'explosion du trafic et des vols internationaux. Mettre fin aux avantages fiscaux du secteur aérien. Par exemple, en Belgique, le kérosène n'est pas taxé. Ces avantages sont injustes pour les transports plus propres, comme le ferroviaire. Enfin, il faut lancer des plans de reconversion, pour tous les salariés impactés, pour que personne ne soit laissé de côté. Nous ne sommes pas les seuls à demander cette transition. De plus en plus d'associations, de salariés, d'étudiantes et d'étudiants du secteur aérien s'expriment en ce sens. Vous aussi, vous pouvez dénoncer cette situation absurde en partageant cette vidéo et en signant notre pétition. Merci et à très bientôt.